Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien, il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. Nous sommes le vendredi 26 décembre 2014 pour ce dernier bilan informatif de l'année. Il est temps de faire un point sur l'actu de ces 12 derniers mois. Voici les principaux faits dont vous avez sûrement entendu parler. Courant janvier, une affaire qui chamboule la présidence française. François Hollande est surpris à scooter par un paparazzi qui a porté des croissants dans un appartement à l'actrice Julie Gaillet. Des rumeurs prennent forme, qui se confirment dans les semaines et mois à venir. Fin janvier, le président annonce officiellement sa rupture avec Valérie Trierweiler, sa femme, qui, en septembre de cette année, sort donc un livre polémique et explosif sur sa relation avec François Hollande. Nous, Français, qui pensons d'abord à l'emploi, à l'éducation, à la sécurité, à notre avenir, nous pouvons donc dire merci pour ce moment. Depuis fin 2013, l'Ukraine vit au rythme des tirs pro-Europe et pro-Russe. Après la fuite du président Viktor Yanukovych en février 2014, un gouvernement de transition est mis en place, mais la Crimée, région de l'Ukraine, proclame son indépendance et son rattachement à la Russie. Vladimir Poutine reconnaît ce rattachement et alors une crise diplomatique s'installe. D'autres régions de l'Est de l'Ukraine s'embrase et souhaitent elles aussi leur indépendance, soutenue par les pressions des militaires russes. Encore une nouvelle guerre froide Russie versus USA-Europe, à croire que certains sont cons et gelés à la fois. Surprise lors des résultats du concours de l'Eurovision cette année, c'est l'Autriche qui remporte le prix haut la main grâce à Conchita Wurst, un jeune transformiste à la voix époustouflante, il faut le reconnaître. Sa chanson Rise Like Phoenix a touché la grande majorité des jurys. L'artiste a depuis interprété son morceau devant le Parlement européen pour militer pour l'égalité pour tous, un gagnant donc au nez et à la barbe des Français Twin Twin qui ont fini dernier de la finale avec leur titre Moustache. Cette année, la star des virus biologiques s'appelle Ebola. En forte croissance dans l'Afrique de l'Ouest, le virus a fait paniquer le monde entier et de nombreux principes de précaution d'hygiène ont été mis en place. Malgré tout, l'épidémie n'est pas enrayée et a déjà fait plus de 7500 victimes en un an. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le paludisme fait plus de 500 000 victimes dans le monde chaque année. Il ne faut pas oublier non plus que plus de 2 millions de personnes dans le monde sont nouvellement contaminées par le sida. Et enfin, il ne faut pas oublier que la diarrhée tue plus de 700 000 enfants chaque année. Le 29 juin s'instaure un califat sur les territoires irakiens et syriens. L'État islamique, mouvement djihadiste le plus violent au monde, renaît, mais s'affranchit d'Al-Qaïda. Cette année fut donc très meurtrière pour les otages de l'État islamique, qui décapite dans le but de faire peur à l'Occident afin d'étendre son territoire d'influence. Le monde prend peur et des actes terroristes, se disant liés à cet État, se multiplient, notamment en France. Combattre au nom de la religion n'a rien à voir avec la religion et ceux qui le font, ce sont eux qui perdent complètement la tête. L'un a eu un accident en faisant du ski, l'autre au volant de sa Formule 1. Jumeur, Bianchi, même passion, même combat, pour la vie, même émotion. L'un a été cette fois champion du monde de F1, l'autre rêvait de le devenir. Un rêve coupé court en plein circuit, mais l'espoir qu'il retrouve des forces et la santé est présent. La vie n'est qu'une route sinueuse bordée d'angles morts, mais dont l'horizon appelle à vivre. Une affaire qui a bousculé tous les médias people, sans exception. Nabila aurait poignardé son compagnon Thomas à la suite d'une dispute, placée en garde à vue et détention pendant quelques semaines. Les versions des faits n'arrêtent pas de changer, l'un comme l'autre voulant garder l'amour qu'ils se portent. Nabila a été libéré, mais assigné à la résidence juste avant les fêtes. Peut-être qu'un jour la lumière sera faite sur l'affaire, mais ce ne sont pas les stars de télé-réalité qui illuminent notre sapin de Noël. Au début du mois de décembre, Closer balance qu'un leader du Front National, Florian Philippot, serait homosexuel. La classe politique est sous le choc, autant d'apprendre que l'extrême droite puisse avoir un lobby gay, mais tout autant que la vie privée d'un élu soit dévolée au grand jour sans son consentement. Peu importe le parti politique, la vie privée se doit d'être respectée, mais la question pourrait aussi se poser autrement. Quand on se lance en politique, a-t-on encore le droit à une vie privée ? Florian Philippot a porté plainte pour atteinte à la vie privée, rendant les portes closes à sa vie intime. Depuis plusieurs semaines, le prix du baril de pétrole est en chute, entraînant donc une baisse des prix du carburant. Profitez-en pour aller faire le plein bien entendu, mais il se trouve que les prix à la pompe ne baissent pas aussi vite que ceux du baril. En effet, les grands distributeurs se font plaisir en augmentant leur marge au prix du litre. L'argent doit sûrement être l'essence de leur vie. Bref, faites le plein, passez à la pompe, vos bourses se videront moins et vous pourrez vous faire plaisir ensuite. Cette chronique a débuté en parlant de François Hollande, je vais donc la clore de la même façon avec une actu du jour qui vient d'arriver et qui devrait faire sourire un peu en ces feux de fin d'année. L'Elysée, qui n'a donc toujours pas de première dame officielle, accueille un chien, une jeune femelle labrador de deux mois et demi, qui a été offerte à François Hollande par la Fédération des Anciens Combattants Français de Montréal. Le président a choisi de la nommer Philae, comme le robot européen qui s'est posé sur la comète Churyumov-Gerasimenko le 12 novembre dernier. Nous pouvons donc attendre avec impatience le futur livre du canidé, Ma vie de chienne à l'Elysée. Et sur ces dernières paroles, il est temps de se quitter. Toute l'équipe Iva Son Studio se joint à moi pour vous souhaiter d'agréables fêtes de fin d'année. Que la joie illumine votre visage et vous fasse sourire. Profitez d'un peu de bonheur et de répit. Amusez-vous, faites-vous plaisir. En attendant l'année prochaine, coupez la télé, déconnectez-vous, ne lisez pas les journaux, détendez-vous. Et on se retrouve en 2015. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501